bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est la schtitzaz bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir ce sera une vidéo revue devant cette merveille c'est elle est juste sublime franchement il n'y a pas d'autre mot elle brille en plus franchement elle brille de mille feux avec le soleil là qui reflète sur cette toile donc vous l'aurez compris c'est la here journey de megan walsh toile qui vient de chez diamond art club et qui est juste magnifique alors vraiment bon là c'est parce que ça brille fort là bas normalement je vous montre regardez moi cette merveille ça brille ça brille garder ça brille bon bon bref alors allez on y va je vous la replace il était temps pour moi de vous faire cette revue elle est juste magnifique j'adore je l'adore j'ai plus qu'à lui acheter un cadre parce que celle ci vraiment je vais je vais l'encadrer et l'accrocher chez moi rares sont les toiles que j'accroche mais les vraiment les big coups de coeur elle trouve une place dans ma dans ma pièce adp donc dans ma pièce à loisirs créatifs donc celle ci en fera partie alors on y va c'est une toile que j'ai acheté du coup sur le site de diamond art club elle a 57 couleurs dont 3 à b 3 à b et 2 cristaux 1 2 diamants spéciaux et louais cristaux on dit ça donc du coup je vais vous montrer j'ai des restes dans tous les couleurs il n'y a vraiment pas de c'est d'accord de façon si vous en manque vous leur faites un petit un petit mail et vous en renvoie à partir du moment où c'est vous qui l'avez acheté bien sûr alors je vais vous montrer si la petite image bon là vous la voyez en version autocollante autocollant pardon elle fait 77,7 par 50,8 donc ça c'est les fameux style un peu un peu casse-pieds parce que bah là du coup il va falloir je cherche un cadre je vais prendre je vais pas découper le tour donc je vais prendre comme c'est la taille de l'image je pense que je vais prendre 75 par 55 faut que je trouve un cadre comme ça bref c'est une autre histoire donc donc là vous voyez il me reste des petits sachets dont les fameux cristaux là j'en avais des bleus des bleus foncés comme ça là je pense que vous avez bien pour rendre compte du bleu foncé là c'est les diamants normaux qui me restent donc ça voilà j'avais quoi comme avait alors je vais prendre dans l'ordre j'avais un oui t'es beau celui ci un rouge comme ça voilà j'avais un beige comme ça hop c'est joli aussi celui ci et le dernier avait c'était le rose c'est vrai il y avait du rose comme ça rose très pâle voilà donc vous voyez il m'en reste c'est très bien et dans les cristaux j'en avais en couleur car il faut juste que je les retrouve eux par contre ils ont été mis à la fin alors j'avais celui ci hop voilà et bah puis le bleu là que je vous ai montré j'avais ces deux là donc en tour en diamants spéciaux j'en avais 5 en comptant avait tout confondu quoi dans les couleurs il me reste de tout j'ai pas de enfin je vais pas tous vous les montrer mais vous voyez hop il m'en reste là je prends pis fin j'ai pas de soucis là dessus après dans les déchets je ne saurais pas vous dire parce que je ne les garde pas vraiment moi je peu importe s'il ya des déchets vraiment je m'en fiche tant que j'ai assez de diamants c'est de la résine de toute façon tout le monde c'est chez dac n'a pas de soucis là dessus donc je vous fais voir j'ai vraiment un petit reste dans chaque couleur là j'ai un gros reste de rose voilà après c'est la couleur aussi dominante du rose vraiment j'ai de toutes les couleurs voilà qu'est ce que je peux vous dire de plus bas pas grand chose parce que vraiment ça a été un vrai bonheur un vrai coup de coeur regardez j'ai des ab ici je vais vous montrer là ici j'en ai ici ce que vous voyez bien le blanc là ici là le beige il reflète super bien regardez moi ça cette merveille alors toutes les parties bleu foncé en général c'était les cristaux bleu foncé alors les bleus là vraiment très foncé là et très foncé hop à côté des noirs c'était des cristaux les couleurs caramel comme ça on en avait un peu un peu là ici mais vraiment pareil c'était par petite touche j'avais beaucoup plus de bleu cristaux que de couleur marron clair le rose ici là le rouge plutôt là on voit bien dans la fleur regardez hop là le avait ici ouais non franchement elle est juste à regarder dans les couleurs comme je vous disais caramel là ici on en a là voyez ça fait vraiment cet effet là avec des ab et à côté elle est parfaite vraiment parfaite il est juste magnifique vous allez en avoir marre d'entendre ce mot mais j'ai pas d'autres mots vraiment vraiment dans l'oeil aussi là c'est vachement bien représenté c'est les couleurs de toute façon les couleurs de l'image représenté super bien les couleurs qu'on retrouvez sur la toile moi qui suis fan des félins pour les personnes qui me suivent depuis très 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 longtemps vous le savez donc là franchement j'étais du rose un félin du violet enfin vraiment mes couleurs c'était juste le combo parfait quoi la couleur et puis l'animal représenté pour moi c'était ben voilà c'est un vrai bonheur donc j'ai tardé à la faire je me suis rendu compte que du coup je l'avais commencé depuis le mois de mai il semble que je vous avais dit dans une dernière vidéo mais parce qu'il ya eu plein de projets qui se sont inclus entre temps donc j'ai mis un peu de côté mais maintenant qu'elle est terminée voilà je suis très contente vraiment les détails là de la fleur là bas derrière c'est elle est super bien fait après voilà on a l'habitude des dessins de chez tac qui sont vraiment exceptionnel donc que dire de plus je fais tout tomber donc c'est des diamants je vais garder ça il n'y a pas de voilà c'était vraiment une petite revue il fallait vraiment je vous la fasse on a la petite image aussi là mais après on s'en fout j'ai envie de vous dire moi il sera en cadre je vais essayer de trouver alors je pense que je vais trouver je vais où je vais essayer de trouver un cadre donc plus grand que l'image avec un intérieur souvent ils font le truc là le le cadre en carton pour dire de cacher le bord comme ça ça m'éviterait de découper la toile et et voilà et voilà et du coup j'aurais mon cadre et je pense vraiment acheter un cadre de rester dans les tons naturels couleur bois voilà un petit peu un petit peu où je voudrais partir dans l'encadrement de cette beauté voilà que vous dire de plus à part admirer voilà avant que je ne coupe la vidéo bon après si vous la voulez je sais pas si elle est de nouveau en stock mais faites vous plaisir quoi elle vaut vraiment la peine si vous pouvez le faire craquer allez-y ça vaut le coup voilà regardez pour la beauté des yeux après bon allez je vais vous laisser là du coup sur cette revue j'espère que ça vous aura plu en tout cas alors c'est vrai que vous vous rendez pas compte je reviens je j'ai du mal à quitter mais on voit bien cette brillance là des cristaux ici je suis obligé de vous rapprocher mais après en même temps si je vous rapproche vous pouvez pas la voir comme ça en entier donc vraiment à l'oeil nu elle est vraiment plus belle je vous assure voilà allez je vais vous laisser ce sera les mots de la fin on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude j'espère que ça vous aura plu prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut tout le monde